bonjour aujourd'hui nous allons voir comment utiliser une structure simple pour bien formuler votre prompte avec chat gpd il y a une toute première règle il faut créer une conversation par sujet que vous voulez traiter et puis vous devez revenir sur le sujet pour lequel vous désirez d'autres précisions et pour que ce soit possible il faut catégoriser vos sujets cela permet à chat gpt de mieux comprendre vos recherches et de tenir compte de vos précédents promptes et des réponses qu'il vous a déjà fait cela évite aussi à chat gpt de mélanger les sujets et de répondre à côté il est important de préciser si l'on veut utiliser les précédentes actions par exemple vous pouvez lui dire ignore les requêtes précédentes toujours dans le contexte précédent en suivant tes conseils précédents en suivant les données précédentes cela va aider chat gpt à donner le bon résultat plus vous donner d'informations succinctes et précises meilleurs seront les résultats vous devez donc suivre les règles de rédaction d'un prompt qui doit être précis des phrases courtes chaque mot est important alors choisissez le bien et la ponctuation améliore la compréhension alors faites-y attention aussi lorsque les phrases sont trop longues la compréhension par chat gpt est plus compliqué si une phrase est trop longue coupez-la en plusieurs morceaux faites-en plusieurs phrases ou ponctuez correctement pour avoir un prompt précis cela se passe aussi par le rôle que l'on veut que chat gpt représente par exemple agir comme une femme de 50 ans économiste ou alors agir en tant qu'expert copywriter ou même journaliste il est bon de demander une tâche précise comme écrit un compte pour enfants de tel âge à tel âge un discours ou alors résume cet article ce discours pour cette histoire même si les phrases sont courtes préciser l'objectif que vous souhaitez obtenir un texte pour un blog un email un texte contenant des mots clés etc quant au contexte précisé pour quelle occasion vente promo type de personne qui va être concerné par votre article et pour cela faites des phrases courtes pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté les phrases trop longues sont souvent mal comprises par chat gpt précisez aussi la structure que vous souhaitez le nombre de parties de chapitres de sous chapitres faut-il inclure une liste à puces ou alors un tableau récapitulatif précisez le ce sera beaucoup mieux pour chat gpt les consignes de rédaction ont aussi des contraintes pour que le texte correspond vraiment à ce que vous souhaitez précisez le ton s'il faut qu'il soit désinvolte sérieux que le style soit plutôt copywriter ou plutôt professionnel et quelle profession ou alors si vous voulez un langage sérieux humoristique ou tout autre vous verrez que cela change vraiment les résultats faites donc des essais contrôler la compréhension de chat gpt lorsque vous générez une réponse si elle ne correspond pas à ce que vous vouliez vous devez refaire le prompt dans celui que vous venez de rédiger mais pour cela vous devez aussi lui donner des précisions par exemple vous devez dire à chat gpt ajuste le prompt car ceci ou cela ne me convient pas ou alors retaper directement dans la question un autre prompt et régénérer une réponse selon ce que vous voulez vous pouvez demander à ce que la réponse soit plus courte plus détaillée ou en utilisant le tutoiement ou alors en adoptant un ton plus vendeur sérieux inspirant vous pouvez aussi demander développe cette partie apporte plus d'arguments trouve d'autres idées pour le chapitre x y adapte le chapitre x vous pouvez aussi demander de creuser le sujet avec des variantes de toutes sortes ou faire un résumé d'une réponse là encore soyez précis sur la structure du résumé que vous souhaitez par exemple est-ce que tu peux me donner 5 variantes de la phrase d'accroche est-ce que tu peux creuser le sujet ou me faire un résumé il est important de mettre fin à la conversation c'est recommandé pour qu'à la prochaine conversation tchats gpt ne reviennent pas sur le sujet que vous avez traité ce jour-là sauf si vous le précisez essayez de considérer cette intelligence artificielle comme un collaborateur et non comme un logiciel j'espère que mes conseils vous permettront d'obtenir de meilleurs résultats pensez à compléter votre avatar ou de le préciser dans la première demande afin que tchat gpt en tienne compte le texte ne sera pas le même pour un marketeur qui fait la promotion d'un régime pour les femmes après leur accouchement que le texte d'un marketeur qui fait la promotion d'un logiciel plus vous donnez l'information meilleur sera le résultat dites moi si cette vidéo vous a plu et a pris des choses intéressantes n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo Let's do it à la prochaine vidéo